Shalom Oubraha, Be'ezrat HaShem aujourd'hui, on va étudier un périple de la Torah, un des plus, on va dire, des plus durs et des plus tristes, le déluge, le déluge, d'accord ? Alors, avec votre permission, on va commencer par une étude, on va dire, un peu fastidieuse, un peu fatigante, la lecture des Pzuchim, et vous allez voir que la lecture des Pzuchim, elle est fatigante, c'est pas de ma faute, je vous préviens tout de suite, c'est pas moi le responsable, c'est la Kadosh Barucho, qui a marqué les choses dans la Torah, a priori, de façon, on va dire, répétitive, et avec une énorme redondance. Alors, lisons ensemble les Pzuchim, nous lisons ensemble. Alors, Dieu prévient Noach, il dit, voilà, je vais amener le déluge, et nous allons anéantir tout ce qui se trouve, donc, en dessous du ciel. Et je vais établir avec toi une alliance, et tu vas venir, donc, dans l'arche, toi et tes enfants. Et tu vas prendre avec toi, donc, dans l'arche, deux membres de chacune des espèces animales. Il s'agit, donc, de deux membres, que ce soit des animaux, que ce soit des reptiles, que ce soit des oiseaux. Et tu vas prendre, donc, aussi, de la nourriture, pour nourrir tous ces animaux. Et tu vas prendre, donc, chacun des animaux, sept des espèces pures. Et deux des espèces impures. Les hommes, que ce soit des oiseaux, Shiva, Shiva, pour qu'il y ait un futur à toutes les espèces animales. Puisque dans 7 jours, il va y avoir le déluge. Vous avez compris ou pas ? C'est clair ? Continuons. Il avait 600 ans et il y a eu le déluge. Ils sont rentrés dans l'arche. Et les oiseaux aussi, les animaux aussi, les reptiles aussi, ils sont tous rentrés dans la déluge. Comme Dieu il a ordonné. Et si vous n'avez pas toujours compris, il y a eu le déluge. Et il y a eu le déluge. Quand Noach avait 600 ans. Il répète encore. Mais oui, il y a eu le déluge. Et les oiseaux se sont ouverts. Et il y a eu 40 jours d'eau et de... Et ce jour même, ils sont rentrés dans l'arche. Et ils sont rentrés dans l'arche. Et ils ont fait tout ce qu'il a dit de faire. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Je l'ai fait rapidement. Parce que j'avais l'air assez fatigant. Imagine-toi que j'aurais commencé à faire l'action de traduction mot à mot. On aurait été à la fin du cours là. Avec les thémis marocains et tout. On ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Donc regardez ce qui se passe. La Torah veut nous raconter le déluge. Comment moi je vais raconter le déluge ? Alors Dieu, il a dit, il va y avoir le déluge. Prends, toi, tes enfants, ta femme et les animaux. Rentre-les dans la théva. Et il y a eu le déluge. Hein ? C'est terminé. Deux psukim. Trois psukim. Cinq psukim. La Torah, peut-être qu'elle a peur qu'on ne comprenne pas. Elle nous prend pour des ânes. Et elle nous rappelle quatre fois la même histoire. Quatre fois. Quatre fois on te dit à la théva. Quatre fois on te dit les animaux. Quatre fois on te dit rentre-toi et tes enfants. Et quatre fois on te dit. Et non, il a fait ce que Dieu lui a dit. C'est-à-dire que la vérité c'est que j'aurais attendu que quand vous rentrez en cours, vous serez directement posé la question. Eh monsieur le ramin, on a lu la paracha, on ne comprend pas. Pourquoi c'est trop long ? C'est trop long. C'est quoi toutes ces répétitions ? Bon, la question est claire ou pas ? C'est clair, hein ? Si c'est pas clair, on l'explique. Il faut en reprendre. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Il n'y a pas quatre répétitions. Il y a quatre étapes. Il y a quatre étapes. Si on regarde vraiment dans les psokhim, il y a quatre étapes. Je vais vous dire les quatre étapes. La première étape, du passouk Yudzayn, donc jusqu'au passouk Aleph, c'est quoi ? Akkadosh Bokho, il dit dans 120 ans, il va y avoir le déluge. Deuxième étape, le passouk Aleph, Akkadosh Bokho, il dit, il va y avoir le déluge, alors venez à côté de la... Venez à côté de la Théva, d'accord ? Venez à côté de la Théva. Le passouk Vav, Noach, il vient proche de la Théva, lui et les animaux. D'accord ? Ensuite, le passouk, et là, on nous prévient que dans sept jours, il va y avoir le déluge. Le passouk Yud, d'accord ? Sept jours sont passés et le déluge va commencer. Donc, on a quatre étapes, on va dire historiques. Il y a 120 ans, après 120 ans, un ordre de s'organiser, après l'organisation, et sept jours après l'organisation, on rentre dans la Théva. Bon, est-ce que ça vous a calmé, mon explication ? Non. Non. Pourquoi vous n'avez pas calmé ? On aurait pu dire tout simplement... Voilà, dans 120 ans, il y aura le déluge, 120 ans après, il y a eu le déluge. Qu'est-ce que tu dois raconter dans sept jours ? Ils sont organisés, ils se sont mis comme ça, ils ont pris les tickets, ils ont... Qu'est-ce que ça nous intéresse ? Toutes ces répétitions. La question est claire ? Bon. Alors, évidemment, vous imaginez bien que je ne suis pas le premier à avoir posé la question. Le Abraham Van El, il a déjà posé la question, il y a de cela 700 ans, 600 ans. Alors, le Abraham Van El, il pose la question, il dit la chose suivante. Alors, les psauchim, ils se sont, on va dire, lancés dans le grand détail. Parce que, quand tu as des détails dans une histoire, ça te porte à y croire plus. On va dire de façon générale. Je lui dis, voilà, il a rencontré Shimon, il lui a dit, comment tu te sens ? Bon, c'est quelque chose. Alors, je lui dis, tu sais, le 21 du mois dernier, à 19h35, sur la place, on va dire, sur la place des Vosges. D'accord ? À côté du feu rouge qui pointe vers l'Est, d'accord ? Rouven Benzaki, Adi Hashimon Benloulou. Alors, comment tu te sens après que tu as été hospitalisé pendant deux jours à l'hôpital ? Comme ça s'appelle ? Je n'ai vraiment de l'hôpital, je ne reviens plus. Hein ? Voilà. Et voilà. Alors, quand je vous raconte les histoires avec tous les détails, hein ? Quand je vous raconte les histoires avec tous les détails, les noms de famille, les heures, l'endroit exactement, bon, automatiquement, ça vous a l'air déjà beaucoup plus, on va dire, réel, probable, d'accord ? Tous les détails nous amènent en fait à quoi ? À y croire. Donc, en fait, qu'est-ce que la Torah a voulu nous faire d'après l'Abravanel ? À voulu, voilà, nous convaincre que, vous savez, ça a vraiment, vraiment, ça a vraiment existé, ça a bien eu. Alors, oui ? La Torah, tout ce qu'elle nous dit, on sait que c'est vrai, donc elle n'a pas besoin de... Alors, tu poses une question sur l'Abravanel, qui est une bonne question, et tu te dis, mais je ne comprends pas ces histoires. A priori, celui qui croit dans la Torah, ben il y croit, que ce soit écrit, on va dire, écrit dans la Torah, il faut faire Shabbat, ne fais pas de Melachot de Shabbat, et après, tu as un livre de 500 kilomètres, d'accord, avec toutes les Melachot de Shabbat, etc. Bon, est-ce que tu fais Shabbat ? Parce que, ouais, ben c'est marqué que dans un Passouk Shabbat. Et alors, c'est marqué que dans un Passouk. Ça ne nous empêche pas de le faire, de l'accomplir, et d'y croire pleinement. D'y croire pleinement. D'autant plus, d'autant plus, on pourrait dire en plus, que finalement, si on regarde les Psoutim, ce n'est pas que ces quatre répétitions, elles nous amènent énormément de détails. C'est pas qu'il y a beaucoup plus... C'est plus de la répétition que... Que de la précision. C'est difficile, on répète à chaque fois. Un noir, il est venu, un noir, il a... C'est deux fois son âge, en plus. On dit deux fois son âge, on dit dans 7 jours, dans 40 jours, mais sachant, finalement, finalement, il n'y a pas beaucoup de précision. Il n'y a pas que la chercheur va ajouter quelque chose ? Alors oui, à chaque fois, il y a toujours un petit détail en plus qui a été ajouté. D'accord ? Mais, encore une fois, on aurait pu dire d'abord d'une traite détaillée. D'accord ? Et, surtout, c'est pas qu'il y a tellement de détails. Maintenant, je vous ai une autre question qui est encore plus forte. À qui elle a été donnée la Torah ? Au Béni Israël. Au Béni Israël. D'accord ? À quelle époque ? Au Arsinaï. Au Arsinaï. D'accord ? Pour les Béni Israëls, à l'époque du Arsinaï, c'est quoi l'histoire du déluge ? C'est quelque chose qu'ils connaissent ? Ils ont entendu parler ? Vous croyez qu'ils n'ont pas entendu parler ? Ils ont entendu parler de Jacob Abenu ? Jacob Abenu, ils connaissent ? C'est qui, Jacob Abenu ? C'est le fils d'Israël. C'est le fils d'Israël. Mais c'est qui pour eux ? Les enfants d'Israël, qui sont d'Israël, d'Égypte ? C'est leur grand-père. Bon, Jacob Abenu, il a entendu parler du déluge ? Oui. D'où il a entendu parler ? Il n'est pas Abraham qui l'a entendu de Noach ? Non. Israël qui l'a entendu de Noach, mais c'est le fils d'Israël ? Non. Abraham, il a entendu de Shem. Jacob Abenu, je pense que c'est le fils d'Israël. Presse, t'étais presque. T'as dit le bon nom, mais t'as dit le mauvais. Il était à la Eshiva. Oui. Dans quel Eshiva il était ? De Shem. De Shem. Shem, c'est qui ? Le fils d'Israël. Non. Shem, c'est celui qui était dans le déluge. Oui. Shem lui-même, c'est le fils de Noach. Vous avez raison. Mais lui, il a vécu le déluge. Donc Jacob Abenu, il a entendu parler du déluge. De qui il n'a entendu parler du déluge ? De quelqu'un qu'il a vécu. Maintenant, on est d'accord ou pas ? Oui. Donc là, Shem, il a dit à Jacob qu'il y a eu le déluge. Oui. Mais le déluge, ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui est mort. Mais Shem, c'est le fils de Noach. Oui, je sais. Shem, il était dans la Teva. Il y avait quatre personnes dans la Teva. Il y a quatre personnes du coup, après le déluge, il n'y a que quatre personnes. Oui. Une des quatre, c'était qui ? C'était Shem. C'était Shem. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Il y a tout qui sort. Je l'ai oublié. Il n'y a plus que quatre personnes. Oui. C'est quatre personnes. Il y a eu dix enfants, dix enfants, etc. Mais Shem, il a eu une longue vie. À cette époque-là, les gens vivaient 600 ans et 700 ans. Ah, ok. Donc, ce qui se passe, en fait, donc, Yaakov, lui, d'accord, pour nous, on a l'impression, le déluge, c'est un déluge. Mais, en fait, c'est parfait. Parce que les gens, à cette époque-là, ils vivaient de longues années. Donc, Abraham Avinu, il a rencontré Noach. Mais ce n'est pas que Abraham Avinu qui a rencontré Noach. Yaakov, il a rencontré Shem. Yaakov qui a rencontré Shem, d'accord ? Donc, Yaakov, on va dire, l'histoire du Noach, ce n'est pas une histoire de « Ouah, il y a 3000 ans ! » Non ! Pour les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, l'histoire du Noach, du déluge, c'est quoi ? C'était hier. Parce que, en effet, ça s'est passé il y a 1200 ans, 1300 ans, mais, pour eux, il s'agit de quelque chose qu'ils ont sur ça une, un témoignage très, très direct, puisqu'il s'agit du témoignage de leur grand-père. Leur grand-père leur a dit « J'ai rencontré Shem ! » Donc, on va dire, il y a besoin de convaincre les enfants d'Israël de l'histoire du déluge. Il n'y a pas besoin de les convaincre. Quand on leur dit « Il y a eu le déluge ? » Ils disent « Ouais, on le connaît ! » « Ouais, on n'a pas besoin de toi, Moshé Rabbeinot ! » « Nous aussi, notre grand-père, c'est Jacob ! » Il dit que c'est pour nous, à notre époque. Alors, c'est pour nous convaincre à nous. D'accord, mais encore, ce n'est pas vrai. Parce que tu dis, en fait, c'est pour convaincre toute la génération. C'est ce qu'on est en train de dire. D'accord ? On aurait pu dire comme ça. Mais la vérité, c'est que ce qui nous convainc le plus, ce n'est pas que nous qu'on est convaincus. C'est que les enfants d'Israël qui étaient au Arsenaï, ils s'étaient convaincus. Nous, on reçoit, on va dire, ce message-là de père en fils. Je crois en la Torah parce que mon père me l'a donné qu'il a reçu de son père et qu'il a reçu de son père. Mais ce qui est important dans la vérification de la Torah, c'est quoi ? On va dire qu'est l'étape primordiale de la vérification de la véracité de la Torah. On va la croire. Non, c'est eux qui l'ont reçu. Eux qui l'ont reçu. Quand eux, ils ont reçu la Torah et on leur raconte le Maboul, imaginez-vous, ils se disent, on ne connaît pas Maboul. Hé, Maboul, qui peint de Maboul ? Il n'y aurait un problème. Maintenant, eux, ils en ont entendu parler du Maboul et ils nous ont transmis la Torah. Pourquoi ils nous ont transmis la Torah ? Parce que tout ce qui est marqué dans la Torah pour les enfants d'Israël, c'est quelque chose qui est connu. Quand on leur parle aux enfants d'Israël égypte de Abraham, Israël et Jacob, Abraham, Israël et Jacob, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ah, mais c'était ton grand-père. Tu n'as pas raconté l'histoire sur mon grand-père. Je n'en ai pas entendu parler. Ils auraient transmis la Torah de génération en génération si pour eux ce qui est marqué dans la Torah c'est quelque chose de non vérifié. Mais non, on leur parle d'Abraham, on leur parle d'Israël, on leur parle de Jacob. Ils connaissent des H'agabes. Même quand on parle d'Adam et d'Archon, ils connaissent. parce que d'Adam et d'Archon à Moshe Rabbeinu, il y a quatre générations. Oui, parce qu'Adam et d'Archon a vécu mille ans. Hein? 930. Oui, voilà. D'accord? Adam et d'Archon, d'accord, il a rencontré, je ne sais pas si il a rencontré Hanouk ou Shem, mais en fait, entre Adam et d'Archon et Abraham Avinu, il y a trois générations. Ça a pris 2000 ans. Abraham Avinu, de l'année en 1948. Ça a pris 2000 ans. Mais, ces 2000 ans, quand les gens vivent 1000 ans, c'est combien de temps? C'est trois générations. Donc, Abraham Avinu, quand tu parles d'Adam et d'Archon, de qui il s'agit? C'est du voisin. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans. Non, mais ça va, je connais quelqu'un qui l'a connu. C'est suffisant. Les enfants d'Israël, quand on en parle d'Adam, de Noach, etc., ils connaissent. Bien sûr, ils connaissent. Pour eux, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire proche. Donc, c'est eux, c'est eux, c'est ça qui critique. Il y a un truc qui me... Quand ils sont sortis les 600 000 juifs, comment ils peuvent en troisième génération et peuvent en prendre ? C'est une très bonne question. D'abord, ils sont descendus 70, d'accord? Ils sont descendus 70 hommes. D'accord? 70 hommes. Et en effet, la Torah nous dit C'est-à-dire que la Torah nous dit de façon très claire qu'il y a eu une multiplication qui est vraiment... La Torah nous dit six expressions pour nous dire qu'il y a eu une multiplication phénoménale. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons. La Torah, elle le dit. Mais qui c'est qui le dit de façon plus claire encore? Paro! Paro qui voit les enfants d'Israël, ils disent mais ce n'est pas possible comment ils se multiplient? Mais ils vont nous nous surpasser, ils vont nous conquérir rien que par la force de la matrice juive. Donc, paro qui voit cette explosion démographique, c'est pour ça qu'il a peur. et c'est pour ça qu'ils demandent à exterminer les enfants. D'accord? Bon, revenons à nos histoires. Si chaque 20 ans, on va dire, il y a des pleurs pour les enfants chaque 20 ans, on va dire, et c'est à coup de 10 enfants au minimum à l'époque. Donc, on arrive à 600 000. Oui, c'est ce que j'ai... D'accord, mais c'est une multiplication extraordinaire quand même. D'accord. Bon, c'est clair? Ouais. Bon, tout ça, t'es clair pour nous dire en fait que quoi? Que l'explication du Abravanel, a priori, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas suffisante. C'est pas suffisant parce que tous les détails qui sont marqués, a priori, on n'en a pas besoin. L'histoire du Maboul, on la connaît. Les enfants d'Israël, ils la connaissent. Il était suffisant de dire, il y a eu le Maboul et les enfants d'Israël à côté, ils auraient dit, oui, on me connaît. Ça suffit. Pourquoi la Torah, elle répète, elle répète, elle répète, elle répète. Alors pour ça, on va lire un Midrash très court, très succinct, mais très important. Be'etsem ayomazé ba Noach. Alors, ce jour-là, Noach est venu. De quel passage il s'agit? Il s'agit du passage qui est de Guimènes. Be'etsem ayomazé. Donc, ce jour-là, Mamash, ce jour-là, vraiment, Noach est venu dans la Teva. Et la Midrash nous dit comme ça. Amar Rabbi Yohanan, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit, imniknas Noach la Teva balaila, si je fais rentrer Noach dans la Teva la nuit, achshav yu kodoro umrim kach, l'aynu yodimbo, ve'ilu aynu yodimbo, l'aynu manichimot l'ikaleza. Ah, il est rentré dans la nuit comme un voleur. S'il est rentré, il est rentré dans le jour. Ah ben, nous, on n'aurait pas laissé rentrer. Et là, alors Dieu, quand c'est qu'il a fait rentrer Noach à midi, d'accord, en plein milieu de la journée et que celui qui veut l'empêcher qu'il rentre qu'il vienne et essaie d'empêcher Noach de rentrer. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous fait le Midrash ? Il nous dit, en fait, tu sais, les gens du Maboul, ils étaient contre que Noach rentre dans la Teva et Akkadosh, on va dire, il aura cassé les dents et quand ils ont voulu empêcher Noach de rentrer dans la Teva, il a envoyé les lions, les zèbres, les girafes, etc., les rhinocéros pour empêcher, pour que Noach puisse rentrer tranquillement dans la Teva. qu'est-ce que vous dites de ce Midrash ? Sympa comme tout, la Ganenette, elle a kiffé, parce qu'elle a kiffé, parce que quand tu racontes aux enfants, alors il a voulu rentrer dans la Teva et voilà, et tous les gens, ils sont venus pour l'empêcher et le lion, il est venu, il a dé... alors tous les enfants, c'est le kiff dans le gain, c'est super sympa, etc., on est sympa, elle éclate, la Ganenette est vraiment extraordinaire, mais c'est quoi le problème ? Ça ne s'apporte rien, hein ? Ça ne s'apporte rien, hein ? Vous avez grandi, bon c'est un problème, quand on grandit, on commence à réfléchir, c'est un vrai problème, oui ? Mais quelle est la question qui se pose ? Qu'est-ce qui veut dire le Midrash ? Qu'est-ce qui veut dire le Midrash ? Parce qu'évidemment, toute cette histoire-là, où c'est qu'elle est marquée ? Mais elle n'est pas marquée. Dans les psoukhim, où c'est que c'est marqué que les gens du Mamboul, ils se sont opposés ? Le Midrash ? Le Midrash, il nous dit qu'il y a eu une opposition et les enfants d'Israël, et comme ça s'appelle, et Noach, il est rentré, d'accord ? Mais cette opposition, elle n'est pas marquée dans les psoukhim ? Non. On est d'accord ou pas ? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait ? On veut dire que c'est vraiment des méchants, alors on raconte plein d'histoires pour dire que c'était méchant. Et ils avaient aussi une décrochue et comme ça s'appelle, des cornes. Bon. Pourquoi on raconte des histoires ? Les pauvres gens du Mamboul, si déjà ils devaient mourir, alors bon, on va dire, on va dire, on va dire à Harimot Kedoshi, mais après qu'ils sont morts, alors on se tait, pas besoin de rappeler encore des fautes. Qu'est-ce qu'on cherche des fautes ? Ou bien on cherche de la couleur, parce qu'il faut que ce soit, c'est pas marrant le Mamboul. Alors il faut ajouter de la couleur. Un lion qui donne un coup de pâte. La réalité, c'est qu'il faut poser une autre question. Où c'est qu'on parle des gens du Mamboul dans les psoukés ? On a lu là énormément de psoukés. Énormément. Est-ce qu'une seule fois, les gens du Mamboul sont mentionnés ? Oui, après il y a marqué qu'ils étaient impis et Dieu a décidé de les tuer. Bon, et après ? La Torah, elle parle de Noach, 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 les enfants de Noach, la femme de Noach, les belles filles de Noach, les animaux, les purs, les impurs. Mais de qui on ne parle pas ? De qui on ne parle pas ? On parle pas du héros. Arrête, c'est qui le héros de l'histoire ? Tu as 35 milliards de personnes qui vont mourir maintenant. Un milliard. 3 millions, c'est l'homme chané. Énormément de personnes qui vont périr dans le Mamboul et on n'en parle pas. On ne périte pas. On ne périte pas. Je vais vous raconter une histoire, une histoire israélienne. Alors l'histoire, c'est quoi ? Quelques jours avant la guerre de Kippour, avant la guerre de Kippour, il y a eu une interview à la radio avec Yitzrat Krofi. Yitzrat Krofi, c'était le... Alouf, Piku de Savon. Comment dire ça ? Alouf. Le général du nord du pays. Et on lui a posé la question, dis-moi, si demain, David El Hazard, David El Hazard, Doudou El Hazard, c'était le ramadkal, donc le chef des armées. Si demain, Doudou El Hazard, il te dit de conquérir la Syrie, demain matin, alors qu'est-ce que tu fais ? Il répond, je lui pose la question, mais qu'est-ce que je fais l'après-midi ? Vous avez convu ou pas ? Le petit déj, il a fait les Syriens et l'après-midi... Vous connaissez la fin de l'histoire ? La fin de l'histoire, c'est qu'on a été attaqué, c'était une guerre très difficile, d'accord ? Et qu'après, on va dire, tous les généraux israéliens, ils ont baissé la tête, ils ont arrêté avec leur orgueil, d'accord ? Bon, mais cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Je vous raconte cette histoire, parce que c'est une histoire flagrante. Pourquoi c'est une histoire flagrante ? C'est-à-dire que pour, quand on lui a posé la question, en fait, à Yitzhak Raufy, qu'est-ce que tu as fait avec la Syrie ? Pour lui, c'est quoi conquérir la Syrie ? Eh bien, je prends mon tank, j'avance, et... J'ai gagné ! J'ai gagné ! C'est-à-dire que les Syriens, c'est où ? Ah, il y a des Syriens ! Ça existe, les Syriens ? Ah ! Ah non, il ne connaît pas. Syrien, il ne connaît pas. Mais il ne veut pas qu'on connaît pas. Syrien, il ne connaît pas. C'est-à-dire que pour lui, quand on lui a parlé des Syriens, c'était quoi en fait ? C'est du... C'est du vent, ça n'existe pas. Bon, il a oublié que... Il y avait des Syriens, ce n'était pas du vent. D'accord ? Après, on a compris que... parce que ce qui s'est passé dans la guerre des six jours, c'est que ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont conquéré comme si... Comme si... Comme si il n'y avait rien. D'accord ? Alors après, ils ont vu que ça marchait toujours comme ça. Ils ont oublié que... C'est Akkadosh Boro qui nous fait des... Comme ça s'appelle... Des miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pour Isra Krofi, c'est... Les Syriens, ça n'existe... Ça n'existe pas. Et quand on lit les Pzoukhim chez nous, là, c'est un peu le même... C'est un peu le même principe. Un peu le même principe. Akkadosh Boro, d'accord ? Mais là, c'est Akkadosh Boro. Voilà. C'est ça la différence. Hein ? Akkadosh Boro, contrairement, on va dire, contrairement à Isra Krofi, qu'il peut parler, mais il ne peut pas... Il ne peut pas s'engager. Ça ne dépend pas que de lui. Quand Akkadosh Boro, il dit, on fait le Maboul, eh bien, on fait le Maboul. Quand il dit, on fait Maboul, on fait Maboul. Attends, mais il y a tous les Mabouliens qui disent, on n'est pas d'accord, on dit non. Akkadosh Boro, il leur dit. Mais qui c'est qui décide, là ? Hein ? Qui c'est qui décide ? S'ils avaient empêché Noir de rentrer dans la TVA, il n'aurait pas le lieu. Tu crois vraiment qu'ils n'auraient plus empêché Noir de rentrer dans la TVA ? C'est pour ça que la caninette, elle t'a raconté l'histoire. Du lion et de l'ours qui se sont battus entre eux. Qui c'est qui va mordre le Maboulien qui vient empêcher Noir ? Tu as compris ? En fait, l'histoire du Midrash, c'est quoi ? Pour nous dire en fait que quoi ? Comment ? Mais je veux le voir, celui qui va s'opposer au... Au déluge. Vas-y, viens, vas-y, viens, on t'attend. On t'attend. Alors, évidemment, quand on rencontre à des enfants, comment on raconte les choses ? Oui, ils sont venus et la girafe l'a donné un coup de pied et l'a envoyé à 50 kilomètres. Alors l'enfant, ah ! Mais la vérité est que la Torah, on n'en parle pas de toutes ces histoires. Parce que pour la Torah, qu'est-ce qui se passe ? La Torah, elle vient de nous faire passer un message extraordinaire. Akkadosh, vous savez, Rabotai, dans 120 ans, prenez le chrono, 120 ans, 8h00, tu montes dans la Teva et tu voyages. 120 ans après, 8h00, la Teva, elle, elle voyage. Non, ce n'est pas passé comme ça exactement. 120 ans, 8h00, la Torah, la... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? La Teva, elle voyage. 7 jours avant, Akkadosh, beaucoup dit à Noir, dans 7 jours, tu vas monter dans la Teva, prépare-toi. 7 jours après, 8h00, entrer dans la Teva. 8h00, la Teva voyage. Vous connaissez, quand les enfants, ils rentrent la première fois dans le train, le papa, il dit, regarde la montre. Et tu attends 8h00 et le train, il voyage. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. C'est pas le problème. Deux mois, ça marche. et des fois, ça... Et souvent, ça, ça ne marche pas. Et souvent, ça ne marche pas. Et tu dis, ouais, elle ne remontre, elle n'est pas exactement. Bon, très bien. Mais Akkadosh, pourquoi lui, il te dit, 120 ans à l'avance, ton 120 ans, 8h00, on voyage. Et comment ça marche ? On voyage. Quel message elle vient nous faire passer la Torah là ? Vous savez que la Torah vient nous faire passer un message. La Torah, elle s'allonge. Mais pourquoi elle s'allonge ? Elle ne s'allonge pas vraiment dans le détail. Elle s'allonge pour nous dire, dans 120 ans, dans 7 jours, maintenant, tu rentres, tu voyages. Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait ? Akkadosh Bokho, il donne, comment ça s'appelle, une... Directive. Les directives, il donne une... Tornit opérativit, une... Un plan. Et tout marche, comment ? Comme dans le... Comme dans le plan. Quand un homme, il écrit un plan, il y a toujours écrit en petit bas, bon, sujet à modification. D'accord ? Mais quand Akkadosh Bokho, il donne le plan, il y a marqué en bas, tout sera exécuté dans le moindre détail. Et c'est ça, ce que la Torah nous montre ici. Vous savez que nous sommes en face, là, de la première nevoie de la Torah. Ça veut dire, c'est la première fois que l'homme reçoit un ordre divin avec un plan divin. Et dans cette première fois dans la Torah que Dieu donne un plan, alors la Torah, elle nous ramène le plan en... En détail. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire que quand Akkadosh Bokho, il dit, il fait. Pour nous dire que quand Akkadosh Bokho, il dit, il fait. C'est la première fois que la Torah nous dit ça et c'est important pour qui ? C'est important pour nous. Quand il y a marqué dans Yéchezkel, dans Yéchaya, dans Yirmiya, le peuple juif reviendra sur sa terre, et bien le peuple juif revient sur sa terre. quand il y a marqué le jour reviendra où il y aura les vieux et les vieilles et les enfants qui joueront dans les rouilles de Yerushalayim, et bien, et bien ça se passe. Quand il y a marqué dans la Torah, que, dans les prophéties, que Yoram Ashiach, Yoram Ashiach. parce que quand il dit quelque chose, et bien ça se fait. Quand il dit quelque chose, et d'où est la preuve ? Maboul. Mais regarde le Maboul. On ne vient pas prouver qu'il y a eu Maboul. Nous savons qu'il y a eu Maboul. Ce que la Torah, elle vient nous dire, elle dit, c'est pas qu'il y a eu Maboul. Ce qui est important de voir, c'est que ça s'est passé dans les moindres détails du plan. Tout s'est passé comme c'était prévu. Et donc, on va dire, tous les Mabouliens, c'est du vent. Parce que quand Akkadot Bokoui décide quelque chose, il n'y a rien au monde qui pourra l'empêcher d'accomplir sa volonté. Et vous savez que dans la Halakha, il y a une klala, il y a une malédiction. Quelle est la malédiction ? Il y a une malédiction qui dit la chose suivante. Deux personnes ont fait une transaction et d'un point de vue légal, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent, on va dire, renier leur engagement. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Halakha ? On le maudit. Celui qui relie son engagement. Et comment on le maudit ? Celui qui s'est engagé à faire le déluge, c'est lui qui viendra et qui exigera de toi de répondre à tes engagements. Celui qui s'est engagé à faire le déluge, c'est lui qui exigera de toi de répondre à tes engagements. Vous avez compris ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui dit en fait ? On lui dit, tu sais, Akkadosh Barucho, lui, quand il s'est engagé, il s'est engagé. Et quand il s'est engagé, ça fait, ça marche. Alors toi, tu t'engages et tu crois vraiment qu'Akadosh Barucho, il va laisser passer ? Ça ne marche pas comme ça. D'accord ? Mais oubliez maintenant l'alaha, dans quel cas on dit ça et dans quel cas on ne dit pas ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, le déluge, c'est quoi ? On va dire, c'est la première fois Akkadosh Barucho, il s'est engagé, il l'a accompli. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et c'est très important pour nous à comprendre ce message. Maintenant, on va terminer par un petit point. Le Midrash, il nous dit la chose suivante. Donc Noach est rentré dans la Teva. Amar Abiyo Hanan, Noach, il n'y avait pas de Emunah. S'il n'y avait pas eu de l'eau jusqu'à ses chevilles, il ne serait pas monté dans la Teva. Alors, le Passouk, il n'est pas marqué ici, mais il y a un Passouk plus tard qui lui dit qu'il y avait Noach et la Teva mi pené mea Maboul. Noach, il est rentré dans la Teva à la vue des eaux du Maboul. Et en fait, le message lui dit c'est quoi à la vue des eaux du Maboul ? Il aurait dû rentrer dans la Teva parce que Dieu il lui aura ordonné. Alors, tu vois bien en fait que quoi ? Il n'avait pas de Emunah. Maintenant, je vais vous poser la question. Arrête. Quoi ? Noach, il avait manque de Emunah. Il y a 120 ans, on lui a dit tu construis une Teva. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 120 ans ? Il a construit une Teva. Dans 7 jours, tu t'organises. Il s'est organisé. Tu amènes les bêtes. Il amène les bêtes. Tu vas me raconter vraiment qu'il n'avait pas de Emunah. Alors, qu'est-ce que tu vas danser ? Alors, c'est quoi quelqu'un qui a de la Emunah ? Si Noach, il n'avait pas de Emunah, alors c'est qui qui a la Emunah ? Le pauvre Noach, vous vous rendez compte ? Après tout ce qu'il a fait, il a marqué 4 fois dans l'Etsukim, Noach, après ce que Dieu lui a dit de faire, nos sages, ils viennent et ils lui disent « Ouais, il n'avait pas de Emunah. » Arrête. Arrête. Il a duré, hein ? Arrête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être s'envers les peuples. Il a dit… Quel peuple ? Il n'y a plus personne. Non. Il y a un midrash qui dit que ça a commencé à pleuvoir pas beaucoup et après, il dit plus ça va et puis il dit plus. C'est ce midrash-là. Le midrash que tu es en train de raconter, c'est ce midrash de la Ganenet et ce midrash, c'est le midrash que tu es en train d'étudier maintenant. C'est toujours la même chose. Je prends spécifiquement les midrash des Gananot parce que j'adore ça. D'accord ? Tu prends le midrash de la Ganenet et tu te poses la question mais tu dois l'apprécier à la Ganenet. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? C'est-à-dire que dans ce midrash-là, en Ganenet, on apprend qu'Hachem, il a donné au peuple le repentir tant qu'il pleuvait encore assez. D'accord, mais je te pose la question pourquoi on dit que là que noir, qu'il n'avait pas de emunah ? Il n'avait pas de emunah vers les peuples. Il avait peur en caractère. Non, il y a marqué sur noir qu'il n'avait pas de emunah. Ah, si. Il a dit qu'il est en Khéoufan un peu voir. C'est le midrash, c'est Rashi, c'est le midrash-là, c'est celui-là. Attends, mais nous, pourquoi nos âges n'ont dit ça ? C'est dur, attends, c'est dur. Noir, noir, quatre fois, il a marqué qu'il a accompli l'arbre divin. Pendant 120 ans, il se prépare au déluge. Je me dis qu'il n'y croit pas au déluge. Mais il y avait de la paix que de ces... Je ne sais pas, mais c'est de la paix. Je vais vous dire, il s'appelle une explication extraordinaire du livre et il a dit, il a expliqué la chose suivante et je pense que c'est une explication extraordinaire. Bien sûr que Noir, il avait une émouna en béton armé à Bottaï, c'est sûr. Pour 120 ans se préparer, rentrer dans le déluge, rentrer dans la teva, etc., il faut avoir une émouna en béton armé. Seulement, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Noir, quand il a vu le déluge, il y croyait. Seulement, il a eu un instant où il a dit, waouh, hé, vraiment, ça marche. Ça, c'est un choc sur l'émouna. C'était ça le choc sur l'émouna. Ça veut dire qu'il y a eu, on va dire, un petit étonnement. Un petit waouh. Le petit waouh, le petit étonnement, c'est quoi ? C'est un manque de l'émouna. Pourquoi c'est un manque de l'émouna ? Ça veut dire qu'il était à 99%, 0,49% sûr que ça allait marcher. Mais il y a quand même un 0,00% que... Il a pensé que... C'est... Et quand c'est arrivé... Waouh ! Regardez, pour nous, au jour d'aujourd'hui, de parler qu'il fait la Géoula, qu'il nous ramène sur notre terre, etc. C'est facile ! Évidemment, pour un billet d'avion, j'arrive en Israël, le plus beau pays du monde. C'est facile ! Imaginez-vous, il y a 1000 ans, en plein milieu des croisades ou en plein milieu des raziats. Les Juifs, comme ça, qui prient, « Akadosh Boru, il va nous ramener sur notre terre ! » Ça, c'est de là ! Émouna ! Maintenant, Shnat Tachar, en 1948, les Juifs, ils descendent du bateau en arrivant en Israël. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Waouh ! Akadosh Boru, il a accompli ça ! Sa promesse ! Un espèce de renégat ! Quoi ? Tu n'y croyais pas ? Akadosh Boru, il a promis, il s'est engagé ! Il s'est engagé ! Quand Akadosh Boru, il s'engage, ce n'est pas du béton armé ! C'est... 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 Enfin, en Hasidut, on dit la chose suivante. Dans la Hasidut, on dit qu'il faut toujours savoir qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui est en Khidush. Alors, pour la majorité des gens, leur existence, à eux, c'est évident et l'existence divine, c'est quelque chose qui a du... un Khidush. C'est quelque chose de nouveauté. Et il dit mais ce n'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est être conscient que l'existence divine, c'est ce qui est Paschut, c'est évident, d'accord ? Et le fait que nous, on existe, c'est quelque chose qu'il faut se poser la question, mais comment ça se fait ? Que nous, on existe. Après, que Dieu, il existe, alors comment... Où c'est que nous, on existe ? Mais que Dieu, il existe, ça c'est... C'est l'évidence. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a marqué, pourquoi je raconte ça ? Pour vous dire en fait que quand c'est marqué dans les névaux autres que Dieu va nous sauver, que Dieu va nous ramener sur notre terre, qu'il va y avoir Machia, qu'on va construire notre temple, etc. C'est pas... Ben, il sera attaché. Et quand ça va arriver, on va dire Waouh ! Ça s'est vraiment accompli ! Non mais dis-moi, c'est marqué dans la Torah ! C'est pas... C'est pas comme ça s'appelle un écromancien qui te raconte des histoires. Le bonhomme, il y a eu dans le café ou dans les cartes qui te raconte des histoires. C'est marqué dans... Dans la Torah ! C'est marqué dans la Lévi. Quand Dieu, il dit dans le temps et le temps d'année, vous rentrez. Ben, dans le temps et le temps d'année, vous rentrez ! Vous rentrez ! Vous savez, Rabbi David Khoetzkali, dans son livre Kiri Atrana David, dans l'introduction, avant 1948, il a fait les calculs dans Sefer Daniel. Parce qu'il a marqué dans Sefer Daniel quand c'est qu'on rentre en Eretz-Israël. Et il a dit en 1948, on rentrera en Eretz-Israël. C'est ce qui est marqué dans Sefer Daniel. 1948. On est rentré en Eretz-Israël. Chut ! C'est ça, c'est ça, c'est la Emouna. Dieu dit, quand Dieu dit, il accomplit. 120 ans, 8h00, 120 ans, 8h00. C'est ça, le grand message de cette paracha. Alors, c'est vrai que c'est long à lire, c'est vrai qu'il y a du détail, mais c'est justement pour nous expliquer qu'Akadosh Bokho, il travaille dans le détail. Ses engagements, ce n'est pas des engagements, on va dire, flous, on va dire, sans qu'il souille, sans possibilité de réalisation. Quand lui, il dit, tu peux croire en une promesse d'Akadosh Bokho ou plus, quand un compte en banque, on va dire que tu ne peux pas le faire. Parce que Kados Bokho, le compte en banque que tu ne peux pas le faire, la banque, elle peut faire faillite. Mais le fait que Dieu, il te dit, le fait que Dieu, il te dit, si tu fais mes mitzvot, je te donnerai la parnassa, ça, tu peux y croire plus dur que ça. C'est plus solide. C'est plus solide. C'est plus sérieux. Donc, cette paracha-là, c'est la paracha de Baruch Omer V.O.S. Béni est celui qui, quand il parle, il agit. Baruch Gosser Omechaïque, quand il décrète, il accomplit son décret. Une petite question pour terminer. Vous ou moi ? Toi. On n'a pas répondu à la question comment c'est possible que Noir, en 120 ans, il a tout ce qu'Achim il a ordonné, il a fait. Il a tout fait. Et comment c'est possible qu'Alors ? Il y avait un point de... C'est ce que je l'ai expliqué. Il y avait un petit point quand on dit qu'il n'avait pas de Mouna, c'est pas qu'il n'avait pas de Mouna qu'il était Renégar à ce Béchalame. C'est-à-dire qu'il y a le petit point que... De l'étonnement, c'est sur ça que Nosaj il attrape et il dit c'est quoi ce point d'étonnement ? Pourquoi t'es... Pourquoi t'es étonné ? Même étonné tu dois pas être... étonné. Quand Mashiach il va arriver, on va qu'on dise Ah ! Il l'a fait, hein ? Non ! Si vraiment on croit que Mashiach il va venir, quand il va venir on va dire Où t'étais ? Mashiach il avait dit 8h00 On peut être étonné par la grandeur du truc On peut bien sûr on peut être on peut être toujours étonné de la grandeur d'Akadosh Baruch on peut être on peut dire on peut être rempli de Odaa de remerciement à Akkadosh Baruch qui a accompli véritablement ce qu'il a ce qu'il a promis mais on n'est pas étonné qu'il accomplisse ce qu'il promette qu'il accomplisse ce qu'il promette c'est Akkadosh Baruch c'est comme ça qu'il travaille d'accord ? On peut être on peut être rempli on peut dire à l'aile qu'Akadosh Baruch il nous a donné l'état d'Israël on dit à l'aile on remercie mais on n'est pas étonné il a promis c'est marqué 10 fois dans toutes les prophéties le fait qu'il accomplit c'est Dieu c'est comme ça qu'il travaille Amen